Bienvenue sur Les Avertis, vous tous qui nous suivez, vous toutes aussi, merci pour votre participation surtout. Il y a de ceux bien-aimés qui souvent reviennent sur notre chaîne, je suis réellement reconnaissant pour ça, puisque tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous, nous le faisons pour vous. Donc c'est-à-dire que cette interaction avec vous est très capitale pour nous, puisque même lorsque Jean-Baptiste prêchait dans le désert, il avait besoin que les gens viennent écouter ce qu'ils prêchent. Donc là, nous sommes en train de prêcher sur Internet et nous savons que beaucoup préfèrent peut-être des messages qui les font du bien. Et beaucoup aussi préfèrent des messages seulement lorsque nous venons pour dénoncer par exemple. Et beaucoup cherchent aussi des messages pour le mariage. Beaucoup viennent aussi chercher des messages pour, comment dire, pour la bénédiction. Beaucoup viennent aussi chercher, n'est-ce pas, des messages pour la guérison. Mais moi, je pense que chaque message a un temps donné. Parmi tous ces messages, je disais, le message qui surpasse tout message, c'est le message sur le royaume. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous voulons réellement parler de chercher d'abord le royaume. Chercher d'abord le royaume, c'est le thème que nous voulons réellement partager avec vous cet après-midi, ce soir, ce matin, cette nuit. Ça dépend donc de l'heure à laquelle vous allez réellement suivre cette vidéo. Je vais faire la lecture. Matthieu, chapitre 6, verset 33. L'Abbé nous dit, je commence par le verset 31. « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? » ou « Que boirons-nous ? » ou « Avec quoi nous habillerons-nous ? » 32. Toutes ces choses, les païens, s'en procurent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. 33. « Faites donc du royaume des cieux, dont des dieux, et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. » Ou dans d'autres versions, on dirait, « Cherchez d'abord le royaume et la justice. » « Et toutes ces choses vous seront données en plus, c'est-à-dire après. » Et puis, 34 nous dit, « Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. » « Le lendemain, se souciera de lui-même. » « À chaque jour suffit sa peine. » C'est un message évangélique, purement évangélique. Parce que nous devons savoir une chose. L'Internet, moi je l'appelle une forêt, ou un château à plusieurs chambres, ou le monde. Puisque l'Internet a plusieurs possibilités qui nous donnent, n'est-ce pas, les occasions ou l'occasion de connaître ou de savoir quelque chose que nous voulons. Exemple, si je veux quelque chose sur Internet, je dois taper sûrement sur Google. Je ne sais pas, je ne connais pas beaucoup de gens qui ne cherchent pas, qui ne font pas de recherche sur Google. Pourquoi ? Puisque Google, c'est une machine de recherche. Alors, nous étant chrétiens, déjà avant d'être chrétiens, étant homme créé à l'image de Dieu, nous avons besoin, n'est-ce pas, d'être en contact avec celui qui nous a créés. Et pour être en contact avec celui qui nous a créés, il y a de ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la métamorphose, ou le changement, ou la répentance. C'est-à-dire une personne qui a laissé le monde pour Dieu, et cette personne se consacre, n'est-ce pas, pour la vie chrétienne, et cette personne devient, n'est-ce pas, disciple de Jésus, et cette personne va commencer maintenant à suivre, faire, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, tout court. Et la même personne doit savoir qu'après cette vie que nous voyons, il y a une autre vie qui va suivre après notre mort, si Yeshua ne revient pas. Cette synthèse doit être quelque chose à retenir par cœur. Pourquoi ? Lorsque tu fais quelque chose, avant d'en trouver, d'en tirer, n'est-ce pas, de résultats, tu dois savoir, tu dois connaître le moyen par lequel tu peux, n'est-ce pas, parcourir pour tirer ces résultats. Exemple, si tu es étudiant ou étudiante, il y a de ces cours, lorsque tu le fais, on te demande que ces cours, tu peux passer à 50%. Il y a d'autres cours qui vont te dire, dans ces cours, tu ne peux passer qu'à 90%. Il y a d'autres cours qui peuvent plus. C'est-à-dire, chaque cours, ce n'est pas que plus que tu es au-dessus de la moyenne que tu as, n'est-ce pas, passé le cours. C'est pour dire que chaque chose, chaque principe a des règles. C'est-à-dire, tout principe doit avoir des règles qui réglementent, n'est-ce pas, ces principes. Maintenant, le principe de Dieu, c'est quoi ? Le principe de Dieu, c'est de nous ramener à sa vision première. Pourquoi ? Puisque la vision première de Dieu était que l'homme ne soit pas loin de lui. C'est ainsi que la Bible dira que Dieu avait créé l'homme pour que ces derniers ne meurent pas, ne meurent jamais. C'est-à-dire, donc, la personne ou l'homme devraient rester vivants tout le long de la vie et selon les plans de Dieu. Mais l'homme avait oublié que lorsque Dieu parle de la mort, il y a toujours deux morts, la mort physique et la mort spirituelle. La mort physique, c'est lorsque tu ne respires plus. La mort physique, c'est lorsque ton âme s'éteint. Mais la mort spirituelle, c'est lorsque tu es loin de Dieu, c'est lorsque tu n'es pas en communion avec ton créateur. C'est ainsi qu'il faut comprendre une chose. Le royaume, c'est l'endroit où demeure, n'est-ce pas, notre Dieu. Et quand je dis Dieu ici, je fais allusion réellement à Yeshua, puisque Jésus est Dieu, selon le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par cette parole. Et la même parole est descendue sur la terre en forme de fils pour, n'est-ce pas, mourir à la croix. Pourquoi ? Puisque nous avions tellement péché contre Dieu pendant des siècles, pendant des générations. Il a fallu maintenant que le couple, n'est-ce pas, court à toutes, comment dirais-je, ses malédictions, à tous ses péchés. Il a fallu maintenant qu'il y ait un sacrifice sans faute, sans défaut, un sang pur qui pourra, n'est-ce pas, être, comment dirais-je, payer la dette de l'humanité. C'est ainsi que Yeshua a accepté de se faire pécher à la croix pour qu'en sa mort, il puisse mourir avec ses péchés. Et lorsqu'il va ressusciter, que nous autres qui vont les suivre, les toucher, que nous serons réellement sanctifiés. Je vous donne une, comment dirais-je, un exemple. Quelqu'un qui n'est pas pur, c'est-à-dire qui est malade, soit de Covid, soit, je ne sais pas, de lèpre et tout ça. S'il touche, mais si tu les touches, tu seras aussi impur ou malade, tout court. Mais là, qu'est-ce que Yeshua a fait ? En devenant péché sur la croix, il est mort avec ses péchés et ressuscité. La résurrection de Yeshua nous donne, n'est-ce pas, l'assurance que l'œuvre expiatoire, n'est-ce pas, a été accomplie. C'est pourquoi lorsqu'il était à la croix, quand il dit tout est accompli, puisqu'il savait que lorsqu'il va mourir là, après sa résurrection, tout le péché qui englobait, tout le péché qui entourait l'homme, le péché ne devra plus avoir l'autorité sur l'homme. C'est ainsi qu'à partir de ce jour où tu as accepté Yeshua dans ta vie, tu deviens, n'est-ce pas, cohéritier avec lui. Lorsque tu touches une personne, comme je disais, qui a de la lèpre, et tu seras aussi contaminé par la personne, ou de lèpre. Et c'est ainsi que Yeshua, qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'il a fait ceci, lorsqu'il est mort et ressuscité, toute personne qui va le recevoir, toute personne qui va l'accepter dans sa vie, la personne ne sera plus la même personne. C'est l'un des Corinthiens qui nous dit que la personne sera comme une nouvelle créature. Pourquoi ? Puisque tu as touché à la vie, et cette vie se communique dans ta vie ancienne, et cette vie ancienne sera étouffée ou bien bannie, pour que la vie nouvelle puisse, n'est-ce pas, donc, renaître en toi. C'est la même réponse que Yeshua donna, n'est-ce pas, à Nicodème dans Jean 3, 1. Pour dire que si quelqu'un est né de nouveau, il peut hériter le royaume des cieux. C'est ainsi qu'il faut comprendre mes bien-aimés. Toutes les vidéos que je suis en train de faire nous servent, nous, de témoignage. Moi, devant le Seigneur, je dirais que, le 15 juillet, à 21h23, 2020, j'ai donné un message sur « Chercher d'abord le royaume ». Maintenant, ceux-là qui m'écoutent en ce moment, si tu ne prends pas réellement la décision de changer ta vie, si tu ne prends pas réellement la décision de tout laisser, de tout abandonner pour suivre Yeshua, sache que le jugement sera sur toi, puisque tu as vu, tu as écouté, mais tu n'as pas fait. C'est ainsi que je te dis aujourd'hui, ma soeur, mon frère, La vie que tu es en train de mener, seul Dieu et toi, savait. Et lorsque tu ne veux pas changer, tu risqueras, n'est-ce pas, de perdre même la vie physique que Dieu te donne, puisque le souffle que tu as, ce n'est pas un souffle pour mentir, ce n'est pas un souffle pour faire de la fornication, ce n'est pas un souffle, n'est-ce pas, de débaucher, ce n'est pas un souffle de faire, ce n'est pas de l'adultère, ce n'est pas un souffle pour faire, ce n'est pas pour calomnier, c'est un souffle qui va, n'est-ce pas, sortir, soit pour adorer, louer, prier Dieu, ou soit annoncer la bonne nouvelle, ou parler des choses merveilleuses. C'est pourquoi un enfant de Dieu procure la paix. Lorsqu'on dit la procréation de la paix, c'est-à-dire la paix du cœur. Or, la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'où, lorsque tu as la paix, n'est-ce pas, dans ton cœur, tout ce que tu diras va refléter, n'est-ce pas, cette paix. C'est pourquoi nous venons devant vous sans complications. Nous ne voulons pas ici venir vous dire que oui, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Non, c'est lui qui sait, il sait. Si toi et moi, j'essaie un peu aujourd'hui de voir quelques commentaires, parce qu'il y a des fois, réellement, je me mets pour lire des commentaires, pour savoir ce que vous pensez de ce que nous sommes en train de faire. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas toujours. J'ouvre une parenthèse qui sera tout à l'heure la fermée. Lorsque nous dénonçons des faux serviteurs, lorsque nous dénonçons des faux pasteurs, lorsque nous dénonçons des faux prédicateurs, nous ne les faisons pas puisque nous haïssons ces gens-là. Parce que déjà, nous ne les connaissons pas en privé. Nous prenons le message qu'ils nous donnent, ou bien qu'ils donnent aux enfants. Nous les balançons avec la parole pure. Et lorsque nous remarquons que ce message ne cohère pas, ne concorde pas avec l'évangile du royaume, avec l'évangile de notre Christ, Yeshua, qu'est-ce que nous faisons ? Nous venons pour dénoncer ce genre de choses, afin que toi qui m'écoutes, qui est peut-être son fanatique, ou son frère, ou sa soeur, je ne sais pas, que tu puisses comprendre que les choses de Dieu, on ne les fait pas avec des émotions humaines, puisque l'émotion, c'est dans l'âme. Oh, l'âme, va un jour périr. Mais lorsque tu fais des choses de Dieu, tu dois être un homme ou une femme spirituelle, pour comprendre qu'à chaque fois que nous venons avec des messages de dénonciation, ce n'est pas par jalousie, ce n'est pas par manque de choses à faire, non, c'est dans le plan. Lisez Matthieu chapitre 23, vous allez comprendre ce que Yeshua faisait avec des pharisiens. C'est-à-dire qu'il dénonçait des pharisiens. Pourquoi ? Puisque sa mission était, n'est-ce pas, de libérer le captif. Or, une personne qui est ancrée dans une mauvaise doctrine, cette personne est esclave de cette doctrine. Une personne qui voit ou qui regarde un pasteur, un bishop, ce n'est pas un apôtre comme son Dieu, cette personne est aliénée. D'où nous venons avec des messages pareils pour vous faire sortir de là. Je ferme la parenthèse. Cherchez d'abord le royaume. Peut-être que tu as entendu parler de ces messages, mais je viens avec cette version aujourd'hui encore. Peut-être que moi-même déjà, si je parcours toutes les vidéos que j'ai faites, peut-être que j'ai déjà fait cette vidéo, bien une vidéo sur chercher d'abord le royaume, mais je la fais encore aujourd'hui pour vous dire que ce n'est pas le bien de ce monde qui procureront la paix dans ta vie. La paix, tu ne l'auras que lorsque tu vas fixer tes yeux vers les montagnes. Lorsque tu fixeras tes yeux réellement à Yeshua. Lorsque tu diras à Yeshua que je ne peux rien sans toi. Lorsque tu diras à Yeshua que c'est par toi que je vis. Lorsque tu diras à Yeshua c'est grâce à toi que je suis appelé enfant de Dieu. Lorsque tu vas plus te soucier des choses d'en haut. Et lorsque tu feras cela, elle nous dit, dans ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 6 que le lendemain va se soucier de lui-même. Pourquoi ? Beaucoup cherchent à voir la vie du lendemain. Beaucoup font tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils pourront faire pour gagner à tout prix leur vie. Mais ils oublient que des millionnaires meurent aussi. ils oublient que des milliardaires tombent aussi malades. Ils oublient que des stars de ce monde ont des problèmes, je ne sais pas, des dépressions. Et toi tu cherches un mariage, tu ne sais pas que ceux-là qui sont mariés, il y a déjà d'autres qui sont tabassés par leur mari. Et tu ne sais pas que d'autres qui sont mariés sont maltraités par leur femme. Et d'autres tombent malades à cause de cette maltraitance. Et toi tu pries, à tout prix pour voir un mariage, mais tu n'as pas encore trouvé un mari ou une femme. C'est pourquoi je te dis déjà, parenthèse encore, avant de prier pour le mariage, prie d'abord pour toi, pour toi-même, pour ta vie. Et que lorsque ta vie sera en règle avec Dieu, Dieu lui-même va prendre soin de toi. Et il sait de quoi tu as besoin. N'est-ce pas lorsque tu as ton fils ou ta fille ou ton enfant tout court et que cet enfant ne parle pas encore, n'a pas encore atteint l'âge. N'est-ce pas que tu sais que c'est à cause que cet enfant a faim à 7h, à 7h, puisqu'il ne peut pas te parler. Donc ça dit, toi, papa, toi, maman, tu sais que ton enfant a faim et tu sais aussi que cet enfant a faim pas la faim de biberon, mais pas la faim de biberon, mais plutôt la faim de, c'est pas de, quelque chose de consistant. Pourquoi ? Puisque tu connais ton enfant. Et Dieu nous connaît, il sait. Et lorsque nous allons nous soucier réellement ou bien prendre réellement au sérieux et au sérieux notre vie chrétienne, lorsque nous allons réellement penser des choses d'en haut, lui va continuer maintenant à nous aider par rapport à ce que nous sommes sur la terre. C'est pourquoi, c'est pourquoi, je vais maintenant parcourir quelques versets pour chuter. Quand Yeshua nous dit chercher d'abord le royaume, il nous dit ici, nous sommes toujours dans le chapitre dans le chapitre 6 du Matthieu, c'est-à-dire Matthieu, chapitre 6. La Bible dit dans le verset 19, Matthieu, chapitre 6, verset 19, « Ne vous amassez pas de richesses ou de trésors sur la terre où elles sont à la merci de la ruie, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs voleurs qui percent le mur pour voler. » Matthieu 6, 20, « Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni ruie, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera quoi ? Ton cœur. » Ça veut dire quoi ici ? Lorsque tu sais que dans ta maison, sous ton lit, toi qui me suis, je vais citer quelques noms, toi qui me suis, je vais citer quelques noms, toi qui me suis, un moment, je vais voir quelques noms. Mon frère Israël Bungi, toi qui me suis, dans ton lit, sous ton lit, tu sais que tu as 700 euros. Peu importe là où tu seras, même si tu es en Espagne, tu vis en France, si une personne t'appelle pour te dire qu'il a besoin de ton aide et qu'il a besoin d'argent, ton cœur sait que sous ton lit, tu as 700 euros. N'est-ce pas vrai ? Et toi, frère Jean-Patrick, lorsque tu sais que dans ton compte en banque, tu as atteint, je ne sais pas, 60 000 euros ou 10 000 euros et la carte de cette banque, tu l'as dans ton porte-monnaie et tu l'as dans ta poche, je ne sais pas, tu l'as quelque part, cette carte sera pour toi comme un trésor. Pourquoi ? Puisque tu sais que dans cette carte, il y a de l'argent dans ton compte en banque et cet argent est valu à 10 000 euros, par exemple. Et il y a une soeur que j'aime bien, que j'aime bien, je vais trouver son nom, que Dieu te bénisse pour tes commentaires, pour ce que tu fais, ce que tu fais, tu es en train réellement de contribuer à ce que nous sommes en train de faire. Je te demanderai, ma soeur, reste réellement accrochée à Dieu et si tu as des questions particulières, comme vous savez, notre numéro est toujours là, le numéro que je donne ici, c'est un numéro qui vous permettra, n'est-ce pas, de rentrer en contact avec nous. C'est-à-dire, s'il y a des questions que nous n'avions pas développées ici, on peut les développer plus tard, puisque l'offre que le Seigneur nous donne, c'est d'arracher réellement du loup, donc les enfants de Dieu, c'est d'arracher réellement du gueule du loup, j'allais dire les enfants de Dieu pour Yeshua, pas pour nous. Je cherche le nom de la soeur, je cherche le nom de la soeur, c'est important, c'est important, c'est important, je pense que le nom va venir là, puisqu'il y a trop de choses devant moi, je ne vois pas, mais je sais que la soeur est toujours là avec nous, bon, elle doit se reconnaître, donc comme j'ai dit, la soeur, si tu nous suis, que Dieu te bénisse là où tu es, je ne sais pas dans quel pays tu habites, mais je sais seulement que lorsque tu te donnes le temps de suivre des messages qui pourront changer ta vie, ne te limite pas seulement à les suivre, mais pratique réellement ces messages, cette parole, tu verras ta vie va changer, comme je l'ai dit, le numéro de téléphone est là, si tu as des questions à me poser ou à nous poser par mail ou par WhatsApp, envoie le message, nous ne manquerons pas donc à venir pour vous aider aussi par la grâce de Dieu toujours, bref, je disais que là où ton cœur, là où est ton cœur, ton trésor, là sera aussi ton cœur, pourquoi est-ce que Yeshua nous dit d'épargner, de mettre nos biens, je vais dire, dans son royaume, lorsque nous allons mettre son bien dans son royaume, nous serons capables, n'est-ce pas, d'y mettre aussi nos cœurs ou notre cœur, pourquoi ? Puisque nous savons que c'est de là où viennent, n'est-ce pas, ou bien c'est là où nous avons caché, où nous avons gardé, n'est-ce pas, notre trésor, bien nos trésors, c'est pourquoi ce n'est pas la peine de beaucoup chercher sur la terre si tu n'as pas encore mis, tu n'es pas encore en règle avec ton Dieu, puisque le Seigneur nous aime tellement, il te donne ce message ici pour que tu changes, mon bien-aimé, change seulement la façon d'être, change la façon d'agir, change la façon de prier, change la façon de penser, ne prie pas le feu pour tes ennemis, mais aime tes ennemis et prie pour ceux-là qui t'aient maltraite. C'est ça la parole, c'est ça l'évangile. Lorsque les gens viendront et te diront que tu dois prier pour, n'est-ce pas, mettre du feu dans le camp du diable, ça ce ne sont pas de prières, ça ce sont des incartations, des incartations qui ne te donneront pas la réponse, mais des incartations, des incartations, des incartations plutôt, qui ne vont pas t'amener au ciel, puisque là, tu vas commencer, n'est-ce pas, à prier avec de la haine. Or, Yeshua dit à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Je continue. Donc, nous sommes, dans notre verset, comme on a dit, 31, nous dit, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous. Bon, beaucoup me diront que oui, tout en Europe, il y a de la nourriture, mais je ne prêche pas pour l'Europe, je prêche pour le monde. Et tu sais combien de gens n'ont pas quoi à manger ? Du fait que tu saches que ces versets ne te concernent pas, attache-toi encore au Seigneur. Tu as la grâce. Tu as la grâce d'être dans un milieu ou bien de vivre dans un contexte où tu peux bien manger. Soit tu as la grâce. Tu sais combien de gens dans des forêts amazoniennes, dans des forêts équatoriales, qui n'ont même pas de chaussures. c'est ça que je t'ai dit. Lorsque tu te lamentes, tu vis dans une opulence, mais tu te lamentes puisque tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Mais il y a des gens qui manquent même quoi à mettre sous la dent puisqu'ils ne travaillent pas, puisqu'ils n'ont pas l'argent. Puisqu'il n'y a même pas le travail là où ils habitent, dans le fin fonds des Indes, dans le fin fonds de Pakistan, dans le fin fonds d'Afrique. Tu sais combien de gens souffrent même de jeunes filles qui ne savent même pas donc épeler, je ne sais pas, le mot savant. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Mais toi, tu es dans l'opulence, tu penses que oui, je cherche le marais, je ne le trouve pas, Dieu, tu m'as abandonné. Mais tu blagues. C'est pourquoi Dieu t'a dit aujourd'hui, ce soir, ou cet après-midi, ça dépend l'heure que tu vas suivre cette vidéo, tu recherches d'abord le royaume. et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est ainsi que lorsque tu te poseras la question « Que boirons-nous ? » Comme je l'ai dit, il y a des gens qui n'ont pas de l'eau à boire. Dans le pays africain, il y a des gens qui n'ont pas de l'eau pure pour boire. Il y a des gens qui cherchent de l'eau pour boire. Mais toi, tu as de l'eau qui coule dans ta cuisine et tu dis même que cette eau, ce n'est pas bien, tu achètes, tu préfètes donc d'acheter. Mais il y a des gens qui, lorsqu'ils ouvrent leur robinet comme ça, ça sort que ce soit donc du sable ou bien de l'eau, ce n'est pas jaune, ce n'est pas quelle couleur et ils ne peuvent pas boire ça du coup. Donc c'est ça, il ne faut pas faire l'amalgame, il ne faut pas penser que vous êtes, n'est-ce pas, comment dire, vous êtes, n'est-ce pas, dans l'impossibilité, dans l'incapacité. Or, il y a des gens qui vivent réellement dans l'incapacité, donc plus que vous. Donc je continue. Et tu vas te demander à quoi nous allons nous habiller, comme j'avais déjà dit, dans des forêts amazoniennes reculées, dans des forêts équatoriennes, donc équatoriales reculées. Il y a même des gens qui n'ont même pas quoi à se vêtir, c'est-à-dire, ils n'ont même pas des chaussures, tout ça. donc il faut penser à ça aussi. Toutes ces choses, le païen s'en procure sans cesse, mais votre père qui est donc haussier sait que vous en avez besoin. Donc tout ce que tu as besoin, même chose qui ne sont pas énumérées, ce sont justement des spécimens, des choses exemplaires qui sont énumérées, donc des prototypes qui sont énumérées. Mais il y a d'autres choses que toi tu recherches, que Dieu sait que tu en as besoin. Tu as une femme, une jeune femme qui veut te marier, par exemple. Dieu sait que tu en as besoin. Mais Dieu veut aussi que tu penses à la vie éternelle. C'est pourquoi il te dit cherche d'abord le royaume. C'est comme un père qui te dit finis d'abord les études avant de venir avec un mari. C'est simple. Le mari peut être là, mais amène-moi le diplôme. Moi, je te donnerais la permission de dire que bon, maintenant viens avec ton fiancé ou ce n'est pas ta fiancée pour, n'est-ce pas, te présenter ou pour la présenter donc chez nous et nous allons l'accepter. C'est une condition que Dieu nous donne pour nous mettre en règle, avec nous-mêmes. C'est pour notre bien en fait. Ce n'est pas pour son bien puisque Dieu reste et Dieu, même si toi tu refuses. Je commence à chuter, je parle déjà vite, vite. 33. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est donc juste à ses yeux votre préoccupation première. donc c'est-à-dire recherchez d'abord le royaume et la justice et toutes ces choses vous seront données par, donc vous seront plutôt données en plus le mariage, le travail, les diplômes, je ne sais pas, la promotion, je ne sais pas, les enfants, je ne sais pas, la maison, pourquoi pas, une voiture, pourquoi pas. Toutes ces choses-là vous seront données donc après, après, d'abord, cherche le royaume. Pourquoi ? Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, le lendemain, c'est souciard de lui-même car à chaque jour suffit sa peine. je ferme la Bible et je te dis ainsi, bien-aimé, tu as suivi le message. Est-ce qu'il y a une question qui est un peu floue que tu penses que tu pourras avoir besoin de la réponse ? Les commentaires sont ouverts, écris-nous. Les numéros sont là, écris-nous. E-mail adresse, on en a, écris-nous. et si Dieu veut, on se revoit prochainement avec un autre numéro. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Yeshua. Shalom. Sous-titrage ST' 501